camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vous rendant de la qualité. De vos besoins respectifs, de vos bords, chers camarades peu d'Afrique, soyez salués. Je vais vous demander aussi de partager au maximum ces vidéos. Partagez au maximum la vidéo, chers camarades peu d'Afrique, on va parler un peu d'actualité africaine et d'actualité internationale. J'ai même pas oublié de mettre l'actualité la Russie et puis la Corée du Nord. Ils ont signé un accord aujourd'hui. Ils ont signé un accord. Ça rappelle la deuxième guerre mondiale. Alors qu'on va en temps vers la troisième. Je vais éviter mes gars là. Mes gars de... Voilà. Mais vous ne bataillez pas la vidéo? Hein? Vous ne bataillez pas? Vous ne mettez pas le cœur? C'est comme ça? Ah bon? Avant d'entrer dans la vue du sujet, je voudrais vous informer que le samedi 29 juin 2024, le samedi 29 juin 2024, on a une grande marche de la place Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ouais. Précisément à la place Vitoigo. Tout le monde est invité. Tous le monde, tous les Africains sont invités à prendre part à cette grande marche. Tous les Africains. Be, be, bo, be, be, tout le monde a sorti. Je voudrais ici saluer le frère Doumbouya. Il y a un frère qui s'appelle Doumbouya, qui a été victime d'agression de ses amis RDE à cause de Baboukouni. On m'a donné l'information aujourd'hui, à travers un camarade qui est venu prendre sa carte de membre. Je voudrais saluer ici le camarade d'Aboukouni. Je voudrais saluer le camarade Serafin, qui vient d'être baptisé militant PPACI. Il m'a rapporté que le camarade Doumbouya, le frère Doumbouya, un des admirateurs du camarade de Baboukouni, dans un débat avec ses amis qui sont du RADP, eh bien, il a été victime de l'incharge parce qu'il défendait cause et âme les positions de Baboukouni. Donc, je voudrais lui dire Doumbouya, si tu m'entends, j'ai demandé au camarade d'Aboukouni de te contacter. Je vais te recevoir. On va manger un petit truc ensemble et on va boire un café ensemble. Voilà. Camarade pédafricain, j'ai dit ça. Je voudrais ici aborder d'abord la question de Burkina Faso. Très brûlante. La question de Burkina Faso. Après, on va aller s'étaler sur la question du Sénégal et la France. Chers camarades pédafricains, on est partis. Alors, donc, depuis le 11 juin 2024, les gens ont commencé une campagne de désinformation vis-à-vis d'Ibrahim Tauré. On a vu qu'il y a une requête qui est tombée dans l'enceinte de la télévision National Burkina B. Depuis ce jour-là, l'Occident est en train de bavarder parce que, selon eux, après l'attaque de Masila, où il y a eu des soldats Burkina B qui ont perdu la vie, qu'il y aurait eu des mouvements d'humeur et qu'Ibrahim Tauré serait porté disparu et qu'il y aurait une confusion malade. Après, eux-mêmes, ils sont venus se contredire pour dire que Ibrahim Tauré est parti à la prière vendredi, dimanche, à la prière de Tabaski. Ils l'ont vu là-bas. Donc, eux-mêmes, ils ont dit ça. Mais après encore, ils reviennent à la charge pour dire qu'Ibrahim Tauré est encore porté disparu, qu'on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve et qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de conseil des ministres. On va ici écouter ce que dit, chers camarades peu d'Afrique, France 24 d'abord. On va écouter ce que dit France 24 à travers Serge Daniel, le mytho du Sahel, le mytho du Sahel. Serge Daniel, il est là, il est en contact avec les terroristes. Il est comme El Gassin Wan. Ils sont en contact avec les terroristes. Ils sont en contact avec les gens. Mais nous, on va vous dire ce qu'il s'est passé dans l'attaque de Masi là aujourd'hui. Nous, on va vous dire ça parce que moi, j'ai causé avec mes frères, mes gardes du Sahel. Et j'aimerais dire aux militaires ici, ils ont un, eux là, ils ont un défaut. Les militaires, ils ont un défaut. Les militaires ne font pas confiance en civile. Ça, c'est dangereux. Donnez-nous les informations. Donnez, ne nous laissez pas aller chercher les, souffrir derrière les informations. Ne nous laissez plus souffrir derrière les informations. Je ne suis pas d'accord. Ne nous laissez plus souffrir derrière les informations. Donnez-nous les informations en temps réel. On va relayer. Aujourd'hui, grâce à Boubou, Mabel, j'ai eu un certain nombre d'informations. Grâce à Boubou, Mabel, parce que Boubou, Mabel avait besoin d'une information que lui n'avait pas. Il m'a appelé. Moi, je lui ai donné l'information. Et moi aussi, j'avais besoin d'une information que je n'avais pas. Et Boubou, Mabel m'a donné l'information. Et si, bon, regardez-moi les trucs. Regardez-moi comment on souffre derrière les informations. Donnez-nous les informations. On travaille pour vous. Même si on travaille pas pour vous, on travaille pour le PPL. Vous travaillez pour le PPL, on travaille pour le PPL. Donc, on est camarades. On travaille ensemble. Ah, tu sais combien d'années on est dans ça, là ? Avant que vous-même ne veniez sur la scène, nous, on est dans ça. Ah, oui, c'est la vérité. Avant Asimi Gota, nous, on n'est pas l'Africain. Après, pendant Asimi Gota, on n'est pas l'Africain. Avant Ibé, on n'est pas l'Africain. Pendant Ibé, on n'est pas l'Africain. Avant Thiani, on n'est pas l'Africain. Pendant Thiani, on n'est pas l'Africain. Donc, donnez-nous les informations. Donnez-nous les informations. Parce que les terroristes donnent les informations à ceux-là. Les terroristes, là, donnent les informations. Mais donnez-nous les informations. On va en parler. C'est-à-dire quoi ça ? Donc, on va ici, écoutez ici, cher Daniel, on va rélever les incongruités dans ses propos. Et on va ici le confondre. Chers camarades de l'Afrique, écoutez ici, le mytho du Sahel, c'est Daniel. Le Dengdougou. On va l'écouter. Alors, déjà, pour les non-musulmans qui nous écoutent, il faut rappeler que le pèlerinage à la Mecque, il se fait selon un calendrier lunaire et qu'on ne peut pas en modifier les dates. C'est quoi ça ? Le but qualifié d'accidentel par les autorités avait fait craindre une nouvelle déstabilisation du pouvoir sur le plan sécuritaire. Une attaque meurtrière avait ciblé dans le nord-est du pays le camp militaire de Mansila. On commence à en savoir un peu plus sur l'attaque. La correspondance régionale de Serge Daniel. Écoutez, c'est Daniel. Les dix sont arrivés dans la localité de Mansila, située dans l'extrême nord-est du pays, du Burkina, non loin de la frontière avec le Niger. Ils se sont dirigés vers le camp militaire de la ville, qu'ils ont attaqué à l'arme lourde. Il y a eu sur place, selon des témoins, des dizaines de victimes. Et des civils également ont été pris pour cible dans cette même localité, où les djihadistes ont contrôlé à un moment les endroits stratégiques. Une situation donc sécuritaire toujours tendue au Burkina Faso, une semaine après un tir de projectiles survenu à Ouagadougou, en tout cas c'est comme ça la version officielle, en fait un obus qui est tombé dans la cour de la télévision, alors qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé. Selon dit, c'est vrai qu'il y a le calme qui régnait dans les trois principaux camps de la ville, là citons le camp Guillaume Ouedraogo, Babassi, ou encore le camp Singoulé de la Mizana, donc le calmeré dans ces camps militaires. Mais il y a toujours des interrogations, surtout que les observateurs font observer que cette fois-ci, lorsque la rumeur des tentatives de déstabilisation a circulé après le tir de projectiles, on n'a pas vu dans les rues de Ouagadougou des milliers de personnes pour soutenir le capitaine Ibrahim Travri, le chef de l'agent. Voilà. Donc, vous avez entendu ça, nos chers camarades. C'est la communication, on est dedans. On va aller point par point. Il dit, quand ils ont parlé des tentatives au coup d'État, il n'y a pas eu le monde dans la rue pour soutenir Ibrahim Travri. Ibrahim Travri lui-même, il n'a dit qu'il n'y a rien. Bon, on va se dire qu'il n'y a rien. Quand il y a eu l'incident à la télévision nationale, il y a eu tout de suite communiqué à la RTB, à la télévision nationale, pour dire qu'il n'y a rien. C'était un incident. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais s'il n'y a rien, on se dit pourquoi? Première remarque. Il veut faire croire que le peuple n'est plus avec Ibrahim. Mais c'est Ibero même qui a dit qu'il n'y a rien. Les peuples ne sont pas. Mais d'ailleurs même, il y a eu 20 citoyens. Il y a eu 20 citoyens le 11. Il y a eu 20 citoyens le 12. Il y a eu 20 citoyens le 13. Il y a eu 20 citoyens le 14. Il y a eu 20 citoyens le 15. Il y a eu 20 citoyens le 16. Il y en a eu le 17. Il y en a eu le 18. Et aujourd'hui, il y en aura. Même demain, il y en aura au Burkina Faso. Kimi Seba même était là-bas. Je crois que Kimi Seba était reçu le 14. Kimi Seba était reçu. Il y en a travaillé. Mais Kimi Seba est parti dans le Waiya. Et il est allé parler avec le Waiya. Et il a veillé même se jouer avec le Waiya. L'action que nous saluons. Que nous félicitons. Nous félicions si Kimi Seba pour ce tact. Ben oui, bien sûr. Donc, nous là, on est mobilisés pour Ibe. On est mobilisés pour Asimi. On est mobilisés pour Tiani. On est mobilisés pour Toadira. On est mobilisés comme jamais. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, celle-là. Celle-là. Chers ennemis. Chers vendus de l'Afrique. Enfant qui est tombé du dos de sa maman pour... Comme ta tête, ta nuque là. Ça n'a pas brisé ta nuque là. Vous là. Diarrhée était mieux. Fausse couche, souvent ça fait mal. C'est ce qu'elle dit toujours. Souvent, fausse couche fait mal. Ta femme fait fausse couche. Tu as mal. Mais, enfant comme ça là. Si tu as ça dans ta famille. Est-ce que fausse couche n'est pas mieux? Neuf mois cadeau. Fausse couche n'est pas mieux. Tu te libères. Comme ça, tu ne laves pas son derrière salle là. Qu'en me rappelle l'Afrique? Il dit que les terroristes sont venus du Niger. Ils sont venus du Niger. Et ils ont occupé le camp pendant 7 ans. Mais ils ont occupé le camp de Masila pendant combien de minutes? Pendant 20 minutes. Le camp de Masila était occupé pendant 20 minutes. Et ils sont partis. Ils sont partis où? Ils ne sont partis nuls. Ils ne sont pas venus du Niger. Ils ne sont pas venus du Niger. Ils ne sont pas venus du Niger. Ils ont été parachutés. A peu près 15 à 20 kilomètres de Masila. Ils ont été. Écoutez-moi très bien. Ils ont été parachutés. Les terroristes qui ont attaqué le camp de Masila. Ils ne sont pas venus en moto. Oui. Al-Qaïda. C'est l'agent d'Al-Qaïda. Ils ne sont pas venus en moto. Ils ont été parachutés. Par un avion cargo. De qui? Les enquêtes sont en cours. Si vous voyez que les gens là. Ils parlent beaucoup. Pia, 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 pia. Ils sont venus du Niger. Ils sont repartis au Niger. Ils ont fait ceci. Ils ont fait cela. C'est parce que les enquêtes sont en cours. Et tous portent à croquer. C'est eux. Qui ont déversé les gens là-bas. Et il paraît que. Ils sont venus. Soit du Bénin. En tout cas. Ils sont venus. Ils sont venus. De la zone côtière. De. Comment on appelle ça? De. Comment on appelle ça? Du golfe de Guinée. Soit Côte d'Ivoire. Soit Bénin. En tout cas. Ils sont venus là. Pour aller les parachuter. C'était des mécénaires. Des mécénaires lourdement armés. Et il y a eu une diversion. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont d'abord empris à la population. Et comme c'est un petit camp. Le camp de Marsella c'est un petit camp. Il n'y avait pas trop d'effectifs. Alors qu'est-ce qui se passe? Le commandant envoie une partie des troupes. Pour aller sauver le peuple. Pour aller défendre les civils. Et donc quand ils bougent déjà. Ils se préparent à revenir contre eux. Vous comprenez ça? Ils se préparent. En fait ils ont fait. En fait ils ont élaboré leur stratégie. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc. Ils vont là-bas. Ils vont attaquer les populations. Les civils. Et donc dès que. Dès que. Dès que. Le commandant envoie. Des soldats. Pour aller défendre ces civils là. Automatiquement. Ceux qui étaient. Campés de l'autre côté. Se fondent maintenant sur le camp. Et donc. La troupe est divisée. L'autre côté n'est plus fort. L'autre côté aussi n'est plus fort. Vous comprenez ça? C'est là. Il y a eu ce qu'il y a eu. Je crois. Ce n'est pas un chiffre officiel. Et ils disent 100. Mais. Ce n'est pas 100. Le chiffre officiel va sortir. Très bientôt. Le chiffre officiel va sortir. Mais c'est la guerre. C'est la guerre. Aujourd'hui tu gagnes. Demain tu peux perdre. Dans une guerre. On n'est pas gagné toutes les batailles. Ouais. Même. Même le prophète. Il a perdu la bataille de Ohod. Il a gagné la bataille de Berd. Il a perdu la bataille de Ohod. Mais il a eu la Mecque. Envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu. Il n'a pas pu gagner toutes les batailles. D'aucuns diraient. Où sont les radars? Où sont les drones? Le 11 septembre. Les âges ont été frappés. Devant tout le monde ici. Grande puissance. En début d'année. La Russie a été frappé. Devant tout le monde ici. La grande Russie. Avec des systèmes. Avec des systèmes de reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils sont sophistiqués. Vous comprenez ça? Ils ont été attaqués. Tout le monde est sujeté d'être attaqués. Mais c'est que c'est la capacité à réagir à l'attaque là. C'est ça qui justifie ta force de frappe. Oui, oui. Mais ils ont pris le camp. Ils ont lâché le camp. En 20 minutes. Ils n'ont eu que 20 minutes. Dans le camp. Au Godjoufra. Au Godjoufra. Ils disent qu'ils ont pris des otages. On ne sait pas les otages là. Ils sont où? On ne sait pas les otages là. Donc. Tout ça là. C'est de la manipulation. Tout ça là. La manipulation est là. Mais ce qu'on vous dit. Et ce qui est la réalité. C'est que Ibé. Il va très très bien. Ou il est là même là. Il est en train d'abord. Il est en train d'abord. Il est en train d'abord. Il est en train de planifier des choses. Il est en train de planifier des choses. Il est en train de planifier aller là. Lui il est devant. Lui il est devant. Voilà. Donc. Voilà un peu. Ce qui se passe. Donc. Les gens sont en train de faire de la communication. Pour essayer de brouiller. Les pistes. Mais les vrais. Quand les résultats des enquêtes vont tomber là. C'est pourquoi il n'y a pas encore de communiqué. Officiel. Quand les résultats des enquêtes vont tomber là. Vous allez voir. Déjà. RFI. TV5 a été suspendu. Pendant 6 mois. Je pense même qu'il est mieux. De le suspendre à jamais. TV5 a été suspendu. A cause de la désinformation. A cause de leurs mensonges. A cause de leurs propagandes excessives. Ils ont été chassés. Oui. 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 On va aller. On va aller lire. D'autres choses. C'est les camarades pédagogues. Que disent-ils? Ils disent ici. Que des soldats maliens. Et des messinaires russes de Wagner. Sont arrivés à Ouagadougou. 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 Voilà. Les soldats maliens. Sont chez eux. Au Burkina. Ouagadougou. Ça même. Ça ne serait même pas la peine. De refuter. Ce genre d'informations. Les soldats maliens. Sont chez eux. Au Burkina Faso. Mes chers camarades. Puisque. L'article. L'article. Je crois. L'article 5. De la charte du lit. Caco gourmand. Dire que. Quand un pays est attaqué. Les autres pays. Doivent. Soutenir ce pays là. Et. C'est une alliance militaire. Aujourd'hui. Les frontières n'existent pas. Pratiquement plus. Entre ces trois pays. Les frontières n'existent plus. L'aviation nigérienne frappe. En territoire Burkina Be. L'aviation Burkina Be frappe. En territoire nigérien. L'aviation malienne frappe. En territoire Burkina Be. Vice versa. Donc. Où. Où est votre problème. Si nos frères du Mali. Viennent à Ouagadougou. Sur leur propre terre. Où est votre affaire. C'est comme on dit. Que des diplomates. Belges. Sont arrivés en France. A Paris. C'est chez eux. Donc. Laissez nous. En paix. Si on circule. A Ouagadougou. Et qu'on circule. A Bamako. Où est votre affaire. Où est votre problème. Et puis. Les incidences russes. La Russie. A vendu. Toute une armada. A Burkina Faso. Il faut bien des hommes pour apprendre à l'âme Boutnambé d'utiliser ces armes-là. Puisque ce n'est pas le Boutnambé qui fabrique ces armes. Donc, leur présence-là, ça vous gêne en quoi? Leur présence-là, ça vous fatigue en quoi? C'est la question qui est là. Laissez-nous vivre. Laissez-nous en paix. Laissez-nous tranquille. Et pourquoi, tout d'un coup, vous vous souciez de notre vie? Pourquoi, tout d'un coup, vous voulez savoir si le Capitaine Brun Traoré, il a mangé tchèpe? Ou bien, s'il a mangé sauce graine? Ou bien, s'il a mangé sauce arachide? Ou bien, s'il y a un piment dans sa sauce? Ou bien, s'il n'y avait pas de piment dedans? Ou bien, s'il y avait viande dedans? Ou bien, s'il y a des poissons dedans? Où est votre affaire? Où est votre affaire? Est-ce que nous avons demandé si nous avons encore buvons? Laissez-nous en paix. Si Macron a pris un buvain. Non! Ce n'est pas notre affaire. Donc, laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. Et ils disent que le conseil des ministres a été reporté. Regarde-moi les choses comme ça. Ça a été reporté à quand? Le conseil des ministres, c'est soit mercredi, jeudi ou même vendredi. Voilà. C'est Ibé qui planifie. Quand est-ce qu'il fait son conseil des ministres? Quand est-ce qu'il ne le fait pas? Vous, où est vos problèmes? Où est vos problèmes? Hein? Où est vos problèmes s'il fait conseil des ministres dimanche, lundi ou même vendredi? Laissez-nous en paix. Vous avez quel problème? Laissez-nous en paix. Chers camarades pays d'Afrique. Partez-moi ces vidéos. Mettez-la par toi, tu ne le mentis. Donc, je termine sur ceci. Au bout d'un façon, il n'y a rien. Les gens veulent nous faire croire qu'il y a un mouvement d'humeur. Les gens veulent nous faire croire qu'il y a une mutinerie. Mais s'il y a une mutinerie, les hommes crépitent. Vous qui êtes à Ouagadougou, vous avez entendu des bruits d'armes? Vous qui êtes au bout d'un façon, vous entendez des bruits d'armes? Pas du tout. Pas du tout. Mais pourquoi vous voulez forcément qu'il y ait quelque chose qui n'existe pas? Il n'y a rien, rien, rien du tout au bout d'un façon. Tout est sous contrôle. Et même s'il y a quelque chose, rien ne peut se passer. Parce que l'AES est contrôlée. L'AES est contrôlée. Tu cries, tu meurs. Tu t'amuses, tu dors. Arrêtez bouger. Même si ça ne bouge pas. Tu t'amuses, tu dors. En une fraction de seconde, tu disparais. C'est ça qui est la réalité. Donc, restez serein. Restez tranquille. Nous avons appris que le dépôt d'armement, le plus grand dépôt de munitions du Tchad a pris feu aujourd'hui. Le plus grand dépôt, hier je pense, le plus grand dépôt de munitions au Tchad a pris feu. Ça là, ce genre d'incident là, il y a longtemps, ça n'est pas arrivé. Ce genre d'incident, il y a longtemps, ça n'est pas arrivé. C'est pourquoi nous nous disons aujourd'hui, on ne peut pas être ceci et en même temps être cela. Non, ça ne marche pas. Depuis caca, toi tu as fait appel à la Russie pour venir t'aider. Et en même temps, il y a les ennemis de la Russie qui sont là. Et donc, les ennemis de la Russie qui deviennent tant même des ennemis. Tu dis non, tu veux t'ouvrir au monde. Tu veux faire des partenariats avec tout le monde. C'est bien beau. Mais au niveau militaire, il est préféré d'avoir un seul partenaire. Au niveau militaire, il est préféré d'avoir un seul partenaire. Et c'est la Russie que moi je te conseille. Parce que si tu me prends attention, ta tête là, il va enlever ça. Il va enlever ça. Voilà. Parce qu'il faut reconnaître chez Camara Pédafrique. Aujourd'hui, là, c'est un système de coup d'état permanent qu'ils ont mis sur la tête d'Ibrahim Traoré. Coup d'état permanent. C'est-à-dire qu'ils sont gamés sur Ibé, il faut le faire tomber. Ils sont gamés sur Ibé, il faut le faire tomber. Mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas faire tomber capitaine. Jamais. Camara Pédafrique, Nous avons appris aussi, aujourd'hui, que le président du Sénégal, Bachirou Domaï Garafal, nous avons appris que Bachirou Domaï Faye est arrivé à Paris. Eh bien, chers Camara Pédafrique, qu'est-ce qu'il est venu faire ? Je vous donne une lecture du communiqué officiel de la présidence du Sénégal. Ce mercredi, le président de la République, son excellence, Bachirou Domaï Faye, est arrivé à Paris en réponse à une invitation conjointe de Gavi, de Gavi, l'alliance du vaccin et de l'Union africaine. Gavi, l'alliance du vaccin et l'Union africaine. C'est les trois-là qui l'ont invité. Bon. On va continuer. Le chef d'électeur a été chaleureusement accueilli à son arrivée à la report de Paris, hors-lit, par les autorités françaises et les officiels de l'ambassade du Sénégal en France. Le forum se tiendra ce jeudi 20 juin 2024 au cours duquel le président de la République fera une allocution devant ses homologues africains et français. Une occasion de rappeler le rôle important joué par le Sénégal dans la mise en œuvre des programmes de vaccination avec l'appui de Gavi. Avec la mise en œuvre de Gavi et de ses partenaires ainsi que la volonté de parvenir à la souveraineté sanitaire et pharmaceutique. Donc, normalement, il doit y avoir un déjeuner avec Macron. Normalement. Mais ça, ce n'est pas mentionné ici. Normalement, je pense que demain, demain soir ou vendredi, il doit y avoir un déjeuner avec Macron. Cela n'est pas mentionné ici. mais bon, on va voir ça après. Déjà, il faut qu'on explique les choses aux gens. C'est quoi Gavi? C'est quoi Gavi? Gavi, Gavi Alliance, c'est un mouvement, je crois, une ONG que Bill Gates a créé. C'est pour Bill Gates. C'est pour Bill Gates. Bill Gates et sa femme. Le mouvement là, Gavi là, c'est pour Bill Gates et puis sa femme. Et puis, l'alliance du vaccin et l'Union africaine. Gavi là, c'est un mouvement qui a été créé en 1999 par Bill Gates et sa femme pour lutter pour vacciner les enfants contre une maladie qui touche les enfants. Donc, pour lutter contre la mentalité infantile, surtout en Afrique. C'est ça, officiellement. Et c'est un truc que Macky Sall avait, on va dire, coordonné avec Bill Gates. Macky Sall avait coordonné ça avec Bill Gates et son mouvement pour venir vacciner les enfants. Bon. Camarades, franchement, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien d'en faire le Diomaila. C'est pourquoi je suis en train vers mains et pieds. Je suis en train vers mains et pieds pour pouvoir me rendre si jamais il reçoit la diaspora pour pouvoir participer, pour poser deux, trois questions. Je ne comprends pas. Mais, si Macky Sall a coordonné avec Bill Gates, même si l'État est une continuité, c'est toi qui es le chef de l'État. Bill Gates est un sanguiné. Bill Gates était un démon par excellence. Les films pharmaceutiques qui ont été créés par Bill Gates, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, toutes ces films pharmaceutiques-là sont devant les tribunaux. Ils ont été condamnés par des tribunaux pour crimes contre l'humanité. On ne les utilise plus en France ici. voilà un homme qui vient qui a été porté à bout de bras par le peuple et qui vient faire des choses comme ça. Tu cherches quoi dans la fête de Bill Gates? Ton nom cherche quoi dans la fête de Bill Gates? Je ne comprends pas. Je comprends. Ou bien qu'est-ce qui se passe? Ou bien vous ne comprenez pas l'enjeu du combat ou bien qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Jusqu'à présent je me réserve. Jusqu'à présent je me retiens. Je me retiens. Ce pouvoir-là c'est le pouvoir du peuple. Président d'Omaï le pouvoir que vous avez là c'est le pouvoir du peuple. Ce n'est pas pour vous. Si vous jouez avec le pouvoir du peuple Dieu va vous Dieu Dieu va s'occuper de vous. Si vous jouez avec le pouvoir du peuple Dieu va s'occuper de vous. Mais l'union africaine est un mancheur aux autres de l'Occident. Pourquoi l'union africaine t'invite ici en France et tu viens? L'union africaine t'invite en France pourquoi tu viens? tu comprends pas? Depuis qu'ils ont dénoncé l'accord sur la pêche l'Occident l'Occident c'est c'est liqué contre eux. Est-ce que c'est ça qui fait qu'ils ont peur? Qu'est-ce y'a? Qu'est-ce y'a? Qu'est-ce y'a? Qu'est-ce y'a? Qu'est-ce y'a? Si vous si vous nous faites ça ça va parler là. Si vous nous faites ça si Jomaï ils sont que nous nous font ça si vous nous faites ça si vous nous faites ça Dieu va s'occuper de vous si vous nous faites ça Dieu va s'occuper de vous on peut comprendre que au niveau de l'AUS tu veilles rabiboucher les positions tu as peut-être raison Dieu réunit les Africains mais autour de quoi? Autour de l'idéal parafricain de nos pères fondateurs mais oui parce que eux là eux ils disent le parafricanisme aujourd'hui quand tu vas interroger la mémoire d'un gourmand pour lui dire est-ce que tu pensais tu pourrais imaginer que jusqu'en 2024 l'Afrique ne serait pas un état un seul état fédéral il a été dit c'est faux tu vas demander à Sekou Touré le petit fils de Samou Touré il a été dit non d'ici 2020 les Africains seront feront un seul pays donc si tu es dans cette voie je me suis dit peut-être ça pourrait peut-être aller je ne comprends plus rien parce que ma tête chauffe sans qu'on a fait un discours magistral devant Mélochon tous les Occidentaux ont compris ça j'étais content tout le monde était content moi j'étais fier bon sans qu'on fait quelque chose de bien lui il va gâter sans qu'on fait bon lui il va à gauche je ne comprends pas Président Jomai franchement ta démarche là ne nous plaît pas franchement ta démarche là ça ne nous plaît pas du tout du tout du tout même si on dit vous avez le peuple avec vous vous avez peur de quoi vous avez peur de quoi de quoi avez-vous peur n'ayez pas peur vous avez le peuple avec vous tout le peuple sénégalais avec vous tout le peuple sénégalais est avec vous vous avez peur de quoi aller au charbon aller au charbon hein je ne comprends pas je ne comprends pas hein je ne comprends pas je ne comprends pas tu viens voir Macron aussi pouvait voir tu viens voir Macron pouvait voir tu as fini de sillonner le Sénégal tu as fini de sillonner le Sénégal même si ça c'est réservé à Sanko bon c'est Sanko qui s'occupe de la politique intérieure du pays on est d'accord mais les bases militaires sont encore là les bases militaires français sont encore là hein les bases militaires français sont encore là le français fait encore là c'est quoi c'est quoi tout ça vous vous allez vous comprendre comment ça c'est quoi vous allez vous comprendre quoi en tout cas moi je vais tout faire pour aller vous poser deux trois questions ça moi en tout cas je vais tout faire pour aller si je peux si on me laisse passer moi je vais aller vous poser deux trois questions non sérieux hein on dit non l'Union Européenne on dit ils sollicitent l'Union Européenne non 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 ça c'est faux ça c'est Macky Sall qui avait qui avait conclu ça qui avait fait qui avait qui avait entamé cette démarche c'est pas eux c'est Macky Sall qui avait entamé cette démarche donc ça leur est ritombé dessus c'est ritombé sur lui cette affaire de l'Union Européenne là c'est pas lui c'est Macky Sall qui avait qui avait entamé cette démarche là donc c'est ritombé sur lui mais même si c'est ritombé sur toi quand t'as le bic qu'as le bic c'est toi le président voilà c'est toi le président Joe Joe il faut te revoir il faut te revoir Djoumay il faut te revoir il faut te revoir il faut te revoir franchement il faut il faut te revoir il faut te revoir franchement il faut te revoir à ce niveau là donc moi en tout cas depuis le matin je suis en train de rentrer dans les réseaux je suis en train de rentrer dans les réseaux depuis le matin pour voir comment je peux faire pour être à la rencontre avec lui et la diaspora parce qu'ici il faut qu'il rencontre la diaspora ça c'est le moment là c'est la diaspora qui t'a fait c'est les Sénégalais qui t'ont fait c'est eux qui ont codisé pour ta campagne c'est eux qui ont tout fait pour toi c'est les Sénégalais qui ont tout financé tout vous comprenez ça donc il va se revoir en tout cas on l'attaque pas pour le moment on l'attaque pas pour le moment on le laisse un peu en tout cas je vais pas l'attaquer pour le moment je le laisse un peu mais je lui dis la vérité il faut qu'on le titille il faut qu'on le titille un peu pour voir un peu un peu un peu un peu il va s'éranger il va s'éranger s'il ne s'érange pas nous on va travailler avec le peuple seulement nous on travaille le peuple et puis un autre leader va sortir du peuple et on va le suivre on va travailler le peuple et un autre leader va sortir du peuple oui on va travailler le peuple les bases militaires sont là le franc CFA est là ça fait maintenant près de 3 mois et puis il n'y a rien comment il faut qu'on comprenne les choses on t'est su façon légale on l'aime façon légale on l'aime façon les deux là façon on les aime non on les aime trop moi personnellement tellement que j'aime son co tellement que j'aime ce monsieur tellement que j'aime Domaï à cause de classe à son co tellement que je les aime je les aime mais il faut qu'il faut qu'il tout est urgent tout est urgent en Afrique tout est urgent tout est urgent pour les autres combats global personne ne peut s'en sortir sans l'autre personne ne peut s'en sortir sans l'autre jamais est-ce que vous comprenez ça le Sénégal ne peut pas s'en sortir sans le Mali le Mali et les autres pays sinon ces pays là deviennent un boulet dans tes pieds tu es obligé on est obligé de se donner les mains pour s'en sortir donc il faut qu'on essaie de voir ça il faut que Domaï arrive voilà il n'a qu'à revoir ça il n'a qu'à revoir ça il n'a qu'à revoir il n'a qu'à revoir le projet le projet est là le projet est là c'est sur la base du projet qu'on s'est tué pour vous ici voilà donc c'est ce que je voulais dire on va aller plus loin il faut quitter dans faire des billets il faut quitter dans faire des billets comment toi tu vas être dans un billet pourquoi il faut quitter dedans quitter dans faire des billets voilà on n'est pas d'accord avec ça le vaccin là c'est pas bon c'est pas bon du tout non je sais comment dire l'Afrique vive l'Afrique libre vive le par-africanisme vive tous les premiers par-africain babo présent le coup le voit de me verset qui chan là on est ensemble les amis merci beaucoup c'est pas bon